bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de jeux avec moi jeux pour enfants aujourd'hui donc on continue la vidéo avec mon gigantesque crocodile donc là il est dans un bain glibi alors elle a bien grandi encore le corps est gigantesque il est un peu lourd en plus on a un magnifique crocodile impressionnant donc je ne sais pas si vous nous avez suivi enfin vous avez commencé à être avec nous dès la première vidéo avec ce crocodile quand on a mis la première fois dans l'eau ben ceux qui ont suivi les différentes étapes ils peuvent voir la grosse différence entre ce qu'il y avait au début ou même si vous faites juste l'écart la re-regarder donc la vidéo la première vidéo où on a mis à l'eau et celle ci vous voyez déjà une différence nette voilà là je crois qu'on a un petit peu de bleu de bleuté mais je crois que c'est le fait du effet du du glibi ici c'est un peu plus jaune voilà ok donc là donc c'est marrant parce que du coup on a la différence entre la partie de la queue qui était dans l'eau enfin qui est dans la glibi et celle qui était hors de l'eau hors de l'eau du contact humidité donc vous avez vu on a grosse qu'au début puis après elle est toute fine et donc en fait c'est juste parce qu'elle n'a pas eu de contact avec l'eau avec la ou même la matière de glibi voilà donc tout est encore beaucoup plus mou qu'au début aussi est ce que tout était bien dur ok voilà ouais oh c'est ça c'est lourd et puis on peut sortir un petit peu de glibi oh les pattes aussi ont bien bien grandi puis là hop tout le reste du corps est un peu plus mou waouh voilà les deux pour faire une idée de la largeur vous avez vu j'ai besoin des deux mains pour faire le tour voilà waouh et bon moi vous avez vu oh et là nos petits dinosaures qu'on avait ils ont bien grandi aussi hein ouais donc ils sont encore petits bien sûr parce que bon c'était pas fait pour aller pour atteindre les proportions du crocodile ouais les perles orbises voilà elles se portent bien également voilà donc tout est bien visque que gluons voilà et puis vous avez vu faut que je fasse que je fasse en sorte que la que le bout de la queue aussi aille dans l'eau hein la matière soit au contact de l'humidité du moins voilà donc si on met le bout de la queue dans la matière visqueuse on a la tête du crocodile qui va sortir donc à chaque fois bon bah il y a un problème c'est à dire que notre réception est même devenue étroit trop étroit pour notre crocodile bon 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 en tout cas euh ce ce crocodile est vraiment génial bon en plus tous les jours il grandit un petit peu et c'est vraiment génial ça fait ça fait assez réel c'est cool voilà il a même des petits points des petits cercles voilà sur l'avant de la pâte aussi ici voilà voilà je suis très 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 enthousiaste avec ce crocodile donc si ça vous a plu n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo laissez des commentaires vous avez des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo n'hésitez pas d'ailleurs à regarder toute l'évolution de ce crocodile dans les différentes vidéos merci d'avoir été avec nous et on se dit à une prochaine salut